Vous êtes sur RTL. Il est 18h. RTL Soir, bonsoir Stéphane Carpentier. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Très heureux bien sûr de vous ouvrir les portes de RTL Soir en ce vendredi 6 mars. Deux heures d'info en direct pour tout savoir et tout comprendre avec à la une ce soir le coronavirus. Encore, la barre des 100 000 personnes contaminées sur la planète est atteinte. Et en France, deux morts de plus, neuf décès désormais depuis la fin du mois de janvier. 577 personnes infectées et de plus en plus de régions concernées. Une épidémie qui a pris ses quartiers hier à l'Assemblée Nationale. Un député alsacien en réanimation, un salarié de la buvette du palais confiné chez lui et quatre autres cas suspects, des élus à qui l'on demande de respecter les consignes sanitaires. Thomas Meignier en parlera avec nous dans RTL Soir. Petit 1, il est médecin urgentiste. Petit 2, il est député La République En Marche de Charente. Il a quitté l'Assemblée hier. Il est ce soir chez lui, près d'Angoulême. Et il sera notre invité tout à l'heure à 18h15. Soyez tous les bienvenus. RTL Soir, première édition, dominée donc par l'actualité coronavirus. C'est avec vous Isabelle Choquet. Bonsoir. Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous. Et une réunion interministérielle débute en ce moment même au ministère de la Santé autour d'Edouard Philippe. Alors qu'on s'attend à passer d'un moment à l'autre au stade 3 de la propagation du virus, c'est-à-dire l'épidémie. Le gouvernement qui a déjà réquisitionné des masques et encadré le prix du gel hydroalcoolique. Sauf qu'on n'en trouve plus, vous allez l'entendre. Et puis le virus met la France sans dessus dessous. Certains sont obligés de reporter leur mariage. Témoignage dans ce journal. A suivre également la démission du cardinal Barbarin, finalement accepté par le pape. Un attentat à Tunis devant l'ambassade américaine. Bilan, un mort et six blessés. Les mémoires controversées de Woody Allen. Et puis un miracle. En Italie, l'eau du robinet changée en vin. La bourse de Paris, elle plonge ce soir à cause du virus mais aussi de la chute des cours du pétrole. Baisse de 4,14% à 5139 points. L'arrivée du quintet cet après-midi à Deauville. Il fallait jouer l'As, le 4, le 5, le 8 et le 6. Vos rendez-vous d'ici 20h, un grand chef d'entreprise face au micro RTL, ce sera à 18h35. Pierre Martinet se raconte dans un livre baptisé Intraitable. C'est son parcours d'entrepreneur. Il se vend en France une salade de sa marque toutes les deux secondes. 18h50, Alain Duhamel en personne pour la semaine politique. Et bien sûr, 19h15, à ne manquer sous aucun prétexte, on défait le monde. En attendant le temps, Patricia Charbonnier, bonsoir. Demain, c'est plus calme mais pas mal de nuages. 24h de répit. En attendant, ce soir, c'est encore très instable. Aujourd'hui, on a eu de fortes averses sur le sud-ouest. Des averses qui vont persister jusqu'à demain en fin de matinée près des Pyrénées. Bonne chute de neige attendue encore sur la chaîne pyrénéenne où le risque d'avalanche sera très marqué, notamment sur l'ouest de la chaîne. Et ailleurs, beaucoup de nuages. Encore quelques averses en début de journée près des frontières de l'Est. Ce sera plus ensoleillé dans l'après-midi sur la moitié est du pays. Très ensoleillé près de la Méditerranée mais avec de fortes rafales de vent. Et puis sur l'ouest du pays, là, ça restera vraiment nuageux avec des températures à peine de saison. 0 à 8 degrés demain matin, 7 à 17 dans l'après-midi. Avec 10 degrés à Dijon, 11 à Lille, 12 à Paris, 13 à Brest et 17 à Toulon. Merci Patricia. RTL Soir. Ça se confirme, l'épidémie de coronavirus est inexorable. A la mi-journée, on comptait 2 morts de plus, 154 cas supplémentaires, soit 9 morts et 577 personnes contaminées en métropole depuis fin janvier. Le principal foyer épidémique, c'est désormais la région de Mulhouse. Le nombre de cas a été multiplié par 8 en 48 heures. On est à plus de 80. Du coup, des mesures spécifiques ont été annoncées pour le Haut-Rhin. Une centaine d'établissements scolaires sont fermés dès demain et les rassemblements de plus de 50 personnes en milieu clos sont interdits. Les piscines vont fermer. Dimitri Ramelot, vous êtes à Mulhouse pour RTL. On peut le dire, les habitants sont pris de cour. Devant l'école Cour de Lorraine, les parents attendent la sortie de leurs enfants. Pas une affiche, pas un mail, pas un appel pour prévenir que l'établissement fait partie des 20 qui ont été listés par la préfecture pour fermer à partir de lundi. En tant que maman, on est inquiète. En voulant nous rassurer, il ne nous rassure pas. Il n'y a pas de stade 2 renforcé qui existe. C'est stade 1, stade 2, stade 3. Si la région du Haut-Rhin est touchée par le stade 3, qu'ils le disent. Je travaille, mon époux travaille. On ne sait pas. Honnêtement, déjà là, on est sous le choc. Donc, on ne sait pas comment on va faire. Et au moment de la sortie, une élue de la ville vient mettre une affiche dans le panneau d'information. Pas de natation non plus pour les élèves pendant 14 jours. Pourtant, à la piscine de l'Ilebergue, les nageurs sont toujours au rendez-vous. On m'a dit qu'éventuellement, il pourrait fermer ici une dizaine de minutes ou un quart d'heure. Mais bon, moi, j'y vais quand même parce qu'on ne voit pas pourquoi je devrais paniquer. Il n'y a pas de raison. La grippe, il y a plus de morts que la grippe. Alors, je ne sais pas. Aujourd'hui, on est en train de paniquer tout le monde. Bon, moi, je veux bien. Mais bon, je ne suis pas du tout paniqué par rapport à ça. Beaucoup d'agacement et d'incompréhension chez les Mulousiens. Même si certains saluent le principe de précaution. La ville s'apprête à vivre au ralenti lors des deux prochaines semaines. Dimitri Ramelot à Mulhouse pour RTL. Face à cette évolution galopante, une réunion interministérielle vient de débuter au ministère de la Santé autour d'Edouard Philippe. Emmanuel Macron lui en appelle au bon sens. Le chef de l'État a visité un EHPAD parisien ce matin. Il répète qu'il faut limiter au strict nécessaire les visites aux personnes âgées qui sont évidemment particulièrement vulnérables. Et qu'il ne faut pas paniquer. Pas de panique, c'est aussi le message du professeur François Bricker. Il était l'invité de l'émission spéciale virus d'RTL à la mi-journée. On parle beaucoup trop des morts, on parle beaucoup trop de cette ascension du nombre de cas. Alors même qu'effectivement, on devrait aussi parler des personnes qui guérissent. On devrait parler peut-être davantage des formes dites asymptomatiques. Des porteurs de virus qui sont parfaitement sains. Bien sûr, ils transmettent du virus, mais ils ne sont pas malades. Et peut-être de bien positionner que 80% des formes exprimées sont bénignes. Et que parmi les formes un peu plus sévères, la majorité guérissent. Ce qui fait que la guérison totale, c'est plus de 98%. Voilà le professeur Bricker, invité de RTL ce midi pour lutter contre le virus. Isabelle, le plus efficace, c'est ce qu'on appelle les mesures barrières. Et notamment le fameux lavage de mains plusieurs fois par jour. Et comme promis, les prix du gel hydroalcoolique sont désormais encadrés. Le décret est paru ce matin au journal officiel. Jusqu'au 31 mai, le flacon de 100 ml ne peut pas se vendre plus de 3 euros. C'est 2 euros pour 50 ml. Romain Houck, vous êtes parti nous acheter quelques flacons pour la rédaction d'RTL. Vous avez écumé les pharmacies et les grandes surfaces. Conclusion, c'est bien que ce soit encadré, mais de toute façon, du gel, il n'y en a plus. Et oui, à chaque fois, c'est la même réponse. Rupture de stock, impossible de savoir quand sera la prochaine livraison. L'officine de Laura n'y échappe pas. Ce qu'on vend habituellement en 2 mois, c'est vendu en quelques heures depuis l'annonce du coronavirus. Et on n'est pas capable de se réapprovisionner. Les fournisseurs sont dévalisés et nous, on ne peut plus commander. Chez elle, pourtant, depuis ce matin, c'est environ un client toutes les 3 minutes pour acheter du gel. Client gentiment déconduit. Mais Siam, elle, a fini par trouver l'une des rares pharmacies approvisionnaires. J'ai fait plusieurs pharmacies avant d'en trouver quand même. Le flacon de 500 ml, il était à 20 euros. C'est quand même cher. Mais vous avez quand même préféré mettre le prix ? Pour la sécurité, oui. Même si le flacon, il aurait été à 40 euros, je l'aurais acheté. 20 euros la bouteille d'un demi-litre, c'est près de 3 fois plus cher que ce qu'impose le nouveau décret. Une dérive qui indigne beaucoup de consommateurs comme Mickaël. C'est se faire de l'argent tout court. La peur des gens ou pas, les commerçants, eux, ils en gagnent sur la tête des consommateurs. De nombreux pharmaciens reçoivent depuis ce matin la visite d'agents de la répression des fraudes. Ceux qui ne respectent pas le décret risquent jusqu'à 7 500 euros d'amende par produit vendu. Merci, reportage RTL de Romain Hougues. Et cette quasi-épidémie de coronavirus a d'innombrables conséquences. Bien sûr, on ne compte plus les spectacles ou les événements sportifs annulés ou reportés. Ça vaut aussi pour les mariages. Malgré des mois et des mois de préparation, certains préfèrent renoncer et reporter la fête. C'est le cas de Yasmine. Elle devait se marier le 21 mars à La Morlaix dans l'Oise avec 150 invités. En apprenant que La Morlaix était une ville cluster, je me suis dit que ce n'est pas grave, je peux continuer mon mariage. Sachant que le maire avait dit que je pouvais le faire en comité restreint, c'est-à-dire les mariés et les témoins. Mais en fait, en y réfléchissant, je me dis que la mairie, c'est quand même un moment important. Si je n'ai pas mes parents et s'il n'a pas ses parents, c'est compliqué quand même. Et je me dis que j'ai quand même des personnes âgées, des personnes qui sont à plus de 50 ans. 60 ans, donc je ne vais pas prendre le risque qu'ils puissent attraper le coronavirus. C'est juste, mais impensable. Pour l'instant, j'essaye de mettre d'accord un peu tous mes prestataires en essayant de garder le maximum. Fleuriste, traiteur, le DJ. Sachant qu'on rentre dans la saison des mariages, je vous laisse imaginer un petit peu le cauchemar. Concrètement, ce n'est pas quelque chose en un claxement de doigt qui va disparaître aussi. Donc j'essaye de reculer un maximum, mais je ne peux pas non plus reculer éternellement. Dans 3 mois, 4 mois, mais plus, ça fait beaucoup quand même. Là, ça va devenir pesant, vraiment. Témoignage RTL recueilli par Nicolas Burnan. Et l'épidémie galope dans le monde entier. On a passé aujourd'hui la barre des 100 000 personnes contaminées. Un peu partout, les bourses dévisent. Paris a perdu plus de 4% ce soir. En Allemagne, la Lufthansa a décidé de réduire ses capacités de vol jusqu'à 50% d'avions en moins. En Italie, notez que la classique cycliste Milan Sandremo est annulée. Bien sûr, il y a un dossier complet sur ce coronavirus sur notre site rtl.fr. N'hésitez pas à aller cliquer. Dans un instant, le reste de l'actualité avec Isabelle Choquet et le cardinal Barbarin officiellement démissionné. Il est 18h09. RTL Soir. Il est 18h10. RTL Soir avec Stéphane Carpentier et la suite du journal d'Isabelle Choquet. Et cette fois, c'est terminé. Le pape a finalement accepté la démission du cardinal Barbarin. Le prélat a été jugé pour ne pas avoir dénoncé les agissements pédophiles du père Prénat dans son diocèse de Lyon. Après sa condamnation il y a un an, il avait présenté une première fois sa démission. Mais le pape l'avait refusé à l'époque dans l'attente du procès en appel. En janvier, Philippe Barbarin a été relaxé. Il a quand même répété sa demande. Et cette fois, le pape l'a accepté. Frédéric Perruche, vous êtes à Lyon pour RTL. C'est une décision plutôt bien reçue. En fait, les paroissiens sont plutôt soulagés. Oui, à l'image de Christiane qui a pris connaissance de la nouvelle lors de la messe par la voix du prêtre de la basilique Saint-Bonaventure au cœur de Lyon. Le pape, je pense qu'il a fait un choix en prière. Alors donc, je trouve que c'est bien. Il faut tourner la page. Voilà, je pense que l'église de Lyon a besoin d'être renouvelée. Elle a beaucoup souffert. Voilà, exactement. Pas de regrets non plus pour Hélène et Nicole qui pensent aux victimes, à tous ces scouts abusés par le père Prénat. Un scandale, même sans condamnation du cardinal, qui rendait impossible à leurs yeux la poursuite de son ministère. Je pense qu'il n'est peut-être pas coupable, mais il n'aurait pas dû taire cet événement. C'est impassable de laisser faire des choses comme ça, d'en avoir connaissance, même si on ne le provoque pas. C'est impassable. Non, c'est important pour les victimes, bien entendu, et puis pour l'avenir aussi. Ça remet bien toutes les pendules à l'heure et c'est une très bonne chose. Un sentiment très largement partagé, même si certains, comme Christian, regrettent le départ de Philippe Barbarin. Je ne sais pas le fond de l'affaire, ce qui s'est réellement passé. Mais bon, apparemment, il n'a pas commis de faute grave. Vous allez le regretter. C'est-à-dire qu'on regrette les gens qui, apparemment, entre guillemets, ont fait du bon boulot. Il avait fait un boulot correct. C'est dommage, on a des habitudes. Un nouvel archevêque sera nommé dans les semaines qui viennent. Frédéric Perruche à Lyon pour RTL. Fini pour Philippe Barbarin à Lyon et fini pour les Balkany à Levallois. Deux jours après leur condamnation en appel pour fraude fiscale, Patrick et Isabelle Balkany ont été démis de leur mandat par la préfecture. Ils étaient en place depuis 37 ans. Ils ont été condamnés à 3 ans de prison ferme et 10 ans d'inéligibilité. Dans le Finistère, 18 élèves d'un collège de l'Andivisio ont été blessés cet après-midi. Blessure légère, un bras cassé. C'est la passerelle en bois qui les conduit à la cantine qui s'est effondrée. Accident assez rare. Direction à présent la Tunisie. Isabelle avec ce double attentat suicide devant l'ambassade américaine à Tunis. Une première depuis 8 mois dans la capitale tunisienne. Un policier a été tué et 5 autres blessés. Sur place pour RTL, Mathias Reynal. C'est peu après 11h ce matin que la déflagration a retenti dans l'un des quartiers d'affaires de Tunis. Une explosion puissante que beaucoup ici ont entendue. Mickaël a mis un peu de temps à réaliser. Il se trouvait dans un immeuble de bureau à côté. Il raconte le déploiement des forces de l'ordre. Effectivement, on a entendu des sirènes et probablement des bruits d'hélicoptères. C'est une surprise bien sûr pour ceux qui habitent ici. En sachant que, bon, il y a quelque part une forme d'habitude malheureuse pour les Tunisiens ici. Le quartier a été rapidement bouclé. La police scientifique a été dépêchée sur les lieux. Il y a beaucoup de travail pour les experts alors que l'explosion a pulvérisé les deux kamikazes, projetant des morceaux de corps sur un rayon de plusieurs dizaines de mètres. Tunis qui a renoué ce matin avec le terrorisme. Huit mois tout juste après la dernière série d'attaques datant de juin-juillet 2019. Elles avaient fait deux morts et sept blessés. La correspondance de RTL à Tunis en Tunisie. Mathias Reynal. Aux Etats-Unis, comme un écho à nos Césars, la publication des mémoires de Woody Allen s'annonce agitée. Le livre « A propos of nothing » doit sortir le 7 avril outre-Atlantique et fin avril en France. Mais Woody Allen est toujours accusé d'abus sexuels par sa fille adoptive. Dans le sillage de MeToo, des employés de la maison d'édition ont manifesté hier. Pauline Simonnet. Ils sont des dizaines à avoir manifesté dans les rues de New York pour protester contre la publication des mémoires de Woody Allen, des employés de la maison d'édition Grand Central Publishing, une filiale d'Achette qui a accepté de publier ce récit autobiographique controversé. Et à la pointe de ce combat contre Woody Allen, il y a son propre fils, Ronan Farrow, le journaliste lauréat du prix Pulitzer pour son enquête sur l'affaire Weinstein, qui a lancé le mouvement MeToo. Et il soutient sa sœur, Dylan Farrow, fille adoptive de Woody Allen et de l'actrice Mia Farrow, qui accuse le réalisateur d'avoir abusé d'elle alors qu'elle était enfant. Des accusations réfutées par l'artiste new-yorkais. Auteur à succès, Ronan Farrow a annoncé qu'il ne travaillerait plus avec Achette. Si la vague MeToo n'a pas complètement emporté Woody Allen, il est devenu une sorte de paria. Plusieurs acteurs et actrices fétiches refusent désormais d'apparaître dans ses films. Et il a mis des mois avant de trouver une maison d'édition pour être publiée. A propos Of Nothing, le titre de ses mémoires doit sortir le 7 avril aux Etats-Unis et le 29 avril en France. Pauline Simonnet à New York pour RTL. En rugby, malgré le coronavirus, le 15 de France a pu s'envoler pour Edinburgh cet après-midi. Les rugbymen français jouent l'Ecosse dimanche dans le tournoi des 6 nations. Notez que Penaud et Poirot sont titulaires. Pour la première fois, excite en revanche Teddy Thomas. On termine avec l'histoire du jour. Un petit miracle dans un village italien où l'eau a été changée en vin. Il suffisait de tourner le robinet pour s'offrir un verre de rouge. Rouge pétillant en l'occurrence, Anne Lenir. L'eau qui se transforme en vin, c'est une première en Italie et cela n'a rien de biblique. Les habitants du village de Seteccani s'en sont donnés à cœur joie pour récupérer le Lambrusco qui coulait à flot de leur robinet et poster sur les réseaux sociaux des photos du miracle. En fait, il s'agit d'une erreur de manipulation d'une coopérative de vignerons. Au lieu de diriger le précieux liquide dans les canalisations de mise en bouteille, le vin rouge mousseux a été injecté dans les canalisations d'eau potable de ce village de 600 âmes. L'erreur a été rapidement corrigée et la commune a assuré qu'il n'y avait aucun danger pour la santé et l'hygiène collective. Anne Lenir en Italie pour RTL Bonon. Pourquoi il y aura un danger ? Voyons. Belle histoire pour terminer. Vous revenez à 18h30 Isabelle Choquet s'il vous plaît. Et toute l'actualité est disponible évidemment sur votre site rtl.fr. Vous restez bien avec nous dans un instant, l'invité de RTL Soir en pleine crise du coronavirus, c'est Thomas Meignet. Il est député, il est également médecin urgentiste et il sera notre invité dans un instant. A tout de suite. Il est 18h17. RTL Soir.